Bonjour, bienvenue pour un nouveau grand méchant book spécial Pris-le-Vue. Bonjour Régine et moi, sommes ravis de vous retrouver pour vous présenter la 5e édition du Pris-le-Vue. Ce prix littéraire a été créé en 2017 pour promouvoir les livres en gros caractère et leurs auteurs, et pour également les faire connaître. Le Pris-le-Vue dure 4 mois et demi, de janvier à mai, et le lauréat ou la lauréate est annoncé début juin. La médiathèque a lancé officiellement la 5e édition le 15 janvier 2021. Comme les années passées, la médiathèque sélectionne 4 titres de 4 auteurs différents, des auteurs contemporains, auteurs régionaux, connus, moins connus, sur des thèmes diversifiés. L'important, c'est que la lecture de cette sélection reste une lecture plaisir. La sélection est disponible dans le pôle lecture confort, et ce prix est ouvert à tous, que vous soyez lecteur ou non, de livres en gros caractère. Premier livre sélectionné, Une certaine idée du paradis d'Elisabeth Segar, édité chez La Loupe. C'est un roman policier qui se passe dans un petit village fictif de Mouis-sur-Loire, en Touraine. Dans ce village, un grand nombre de personnes se déplacent chaque 16 août pour la fête de la Saint-Roch. Une Parisienne s'y installe, elle décide de créer un centre de remise en forme en pleine conscience, mais aussi valoriser les circuits courts, et cette arrivée va chambouler tout le village. Elisabeth Segar est journaliste et écrivaine, elle vit à Tours, elle est journaliste à La Nouvelle République. Deuxième livre, Poivre et sel, de Guillaume Cricot, paru aux éditions à vue d'œil. C'est l'histoire d'un couple aisé qui part à la retraite et qui envisage de s'installer au Portugal. Mais rien ne va se passer comme prévu. C'est une comédie familiale légère, pleine de quiproquos et de rebondissements. Guillaume Cricot, originaire de la région parisienne, est un auteur de romans, de théâtre, mais aussi scénariste et réalisateur de cinéma. Son livre, Poivre et sel, a été adapté au théâtre sous le titre Joyeuses retraites, avec Michel Larocque et Thierry Larmite. Troisième livre sélectionné, Novi, de Marie-Hélène Laffont, édité chez La Loupe. On retrouve Jeanne Centoire, qui est une retraitée, tout juste retraitée, qui tous les vendredis fait ses courses au Franprix de la rue Rendez-vous à Paris. Et chaque vendredi, elle se retrouve toujours derrière le même homme, à la même caisse, celle de la caissière Gordona. Alors elle s'imagine, elle s'imagine la vie de cet homme, elle s'imagine la vie de cette femme. Et de ces vies font écho, en fait, cette imagination fait écho à la sienne, à ses souvenirs, qu'elle réinvente également et que l'on retrouve dans ce livre. Marie-Hélène Laffont est issue d'une famille paysanne à côté d'Aurillac. Elle est professeure de français agrégée à Paris. Et Novi est son huitième roman. Quatrième livre, Les sœurs Charpy, de Serge Camaille, aux éditions La Loupe. Ce sont trois sœurs, Sonia, Barbara, Virginie, qui ont des carrières professionnelles totalement opposées, qui vont se retrouver au décès de leur père pour décider de l'avenir de la maison familiale qui est implantée au Béry. C'est une comédie d'héritage familial avec de l'ours créé et qui transporte le lecteur dans différents villages du Béry. Serge Camaille, originaire de Neuilly-sur-Seine, a grandi dans le Cher et s'est installé définitivement en Auvergne. Passionné par le terroir, il écrit beaucoup sur le Bourbonnais, le Nivernais, mais aussi sur l'Auvergne et le Béry. Pour participer, rien de plus simple. Les livres sont disponibles dans l'espace confort qui est juste derrière. Vous pouvez emprunter un livre pour 15 jours sur votre carte. Simplement 15 jours pour permettre à tous de pouvoir profiter des lectures. Mais attention, petite nouveauté, le pack, prix le vu cette année, qui comporte les quatre livres de la sélection et que vous pouvez emprunter en une seule fois pour six semaines. N'oubliez pas, vous avez jusqu'au samedi 28 mai, 17h, pour voter pour votre titre préféré. Soit à l'aide du bulletin de vote papier mis à votre disposition à l'accueil de la médiathèque que vous pourrez glisser dans la boîte prévue à cet effet ou en allant directement sur le site de la médiathèque. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, émettre votre avis sur vos lectures derrière le bulletin de vote. Mais vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez. La médiathèque met à votre disposition un livret dans lequel vous trouverez toutes les informations utiles pour connaître la sélection du prix du vu. Des marque-pages, un bulletin de vote. En 2021, le public a plébiscité Jeux de clé de Dominique Marny, publié chez les éditions Libra. Alors, qui sera le nouveau lauréat, lauréate pour cette édition 2022 ? C'est à vous de décider, c'est à vous de choisir, la participation est ouverte à tous. Le livre vainqueur du prix du vu sera annoncé à la médiathèque le samedi 4 juin. Nous vous souhaitons d'agréables lectures et vous espérons nombreux à participer. Alors, à vos votes ! Prêts ? Partez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada